Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler hack, on va parler cheat, on va parler cheat de j'aime Comment certains essayent de vous vendre et de vous arnaquer avec un cheat pour avoir des j'aime Mais avant ça les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater Les amis, rejoignez-nous, vous aurez toutes les infos sur tous les KVK et les dernières news sur le jeu Les amis, pour commencer, je vous le dis tout de suite Cheater dans Rock, utiliser un hack ou un exploit bug ou même une faille temporaire qui est patchée par un patch par la suite Est totalement illégal Vous risquez le ban définitif de votre compte Lilith ne plaisante pas du tout avec ça Et la très très grande majorité, si ce n'est la quasi-intégralité des informations que vous trouvez Pour cheater, pour hacker, pour avoir des ressources, pour avoir des j'aime gratuitement ou frauduleusement Sont des arnaques et je vais vous expliquer leur intérêt, comment ça marche Et surtout comment éviter de tomber dans ce genre de choses Je vais vous montrer donc différentes choses D'abord, on va parler de ce qui est totalement interdit Et après, on parlera de ce qui est légèrement autorisé Parlons de ce qui pullule en ce moment, qui prolifère Les pubs pour vous vendre des j'aime Il y a des sites, alors pas vous vendre des j'aime Vous dire un générateur de j'aime qui va vous donner Allez, pour les plus pessimistes, ils vont vous donner 10 000 j'aime Pour les plus balèzes, voire 100 000 je crois, pour les plus balèzes Ils vous promettent 100 millions, non pas 100 millions, pardon 1 million de j'aime, 999 999 Je vais vous expliquer en plus pourquoi tout ça, c'est n'importe quoi Regardez, je vous ai montré le prix des screens de l'un des sites Alors je vous ai pris des screens pour ne pas vous montrer le site, à vous de le trouver Mais en tout cas, je ne vous montrerai pas l'URL L'un des sites les plus performants actuellement Celui dont on parle le plus, c'est ce site-là Il est adapté en plus en toutes les langues Vous arrivez sur un beau site, bien fait Et tous les codes de la vente en ligne sont là Vous avez la petite pop-up avec les cookies Alors déjà, vous le voyez, moi je ne l'ai pas validé Je ne validerai pas de cookies sur ce genre de site En haut à droite, vous avez comme une petite pancarte Il a pris note de notre nationalité, de la langue de mon client Et donc de mon client internet Et donc il me dit qu'il y a un francophone tout comme moi qui a accepté Regardez, un belge, très probablement francophone Du coup, il me montre un belge qui a fait des achats Ensuite, il me dit tous les codes Regardez, obtenez des gemmes et des gold Il ne donne pas que des gemmes, il donne aussi bien évidemment de l'or Et tout ce que vous voulez, vous trouverez sur ce genre de site Générez des gemmes et gold dans Rise of Kingdom Avec notre générateur en ligne Comment générer des gemmes ? C'est là la seconde grosse question Comment marche leur site ? C'est fantastique, c'est gratuit en plus Ils n'ont aucun intérêt là-dessus Ils vous offrent gracieusement, il n'y a pas de pub, il n'y a rien Franchement, magnifique Ils sont tellement généreux Tous ces gens à vouloir nous aider À nous donner comme ça des choses pour qu'on s'amuse Franchement, c'est tellement bienveillant et tellement généreux Je suis sûr que ce site est soutenu par Emmaüs Ou des associations caritatives Forcément, forcément Évidemment, c'est ironique Regardez, comment générer des gemmes et des gold Comment fonctionne ce site ? Entrez votre nom d'utilisateur, Rock Choisissez votre plateforme préférée Et cliquez sur « Se connecter » Vous pouvez aussi le faire avec le compte d'un ami Évidemment, tu peux le faire avec le compte d'un ami Alors déjà, là, vous le voyez Pour le moment, ils ne vous demandent pas votre passeport de compte Vous demandez juste votre login Choisissez le montant de gemmes et de gold que vous souhaitez recevoir Point 2, point 3 Cliquez sur « Générer » Et patientez quelques minutes que le générateur exécute toutes les étapes Point 4, terminé Connectez-vous sur votre compte, Rock Et profitez de vos gemmes et de vos gold Fantastique ! Franchement, il n'y a pas plus simple Et si vous regardez la fenêtre du dessous Regardez, vous mettez juste votre nom d'utilisateur Votre système d'exploitation Et vous cliquez sur « Se connecter » Les sites là, les sites comme ça fonctionnent de deux manières Soit, ils ne vous demandent pas votre mot de passe Et après, ils vont vous obliger à installer des choses Soit, ils vous le demandent dans l'étape d'après Mais au départ, ils ne vous le demandent pas Ils ne veulent pas que vous vous méfiez Ils veulent vous mettre en confiance Bien évidemment C'est pour ça qu'ils ne vous le demandent pas Mais ils fonctionnent tous quasi de cette façon-là Pour les sites traditionnels Il y a d'autres types de méthodes, de générateurs Regardez, je vais vous montrer trois vidéos Qui vraiment, on retrouve plein de vidéos comme celle-là Et je vais vous expliquer pourquoi c'est des méga-carottes Et surtout, pourquoi ça ne marchera jamais Regardez la première On se retrouve, le mec nous montre ça directement sur son jeu C'est des vidéos qui datent de cet été On est en 2022, vous allez le voir C'est la dernière version avec la civilisation Egypte, etc On va le voir en login Le mec nous montre une vidéo On se dit, ça marche Il n'y a pas de serveur privé Rock qui existe Le mec nous montre une vidéo Et regardez, ces gemmes montent jusqu'à 99 900 Il n'a rien fait, il s'est connecté Et là, tout ça, regardez bien Si vous faites une pause sur la vidéo Ou que vous regardez l'heure C'est le 13 juillet à minuit et 8 minutes Et donc, regardez, il va nous faire toute la démo Je vous dis, retenez ça Le 13 juillet à minuit et 8 minutes 00.08 minutes Il nous montre, vous allez sur un site en carton Comme d'habitude En plus, il est sur iPhone Donc, le mec, il est sur iPhone Surtout, il vous le dit Téléchargez la dernière version du jeu Ça, c'est pour vous mettre en confiance C'est du marketing Donc, vous téléchargez la dernière version du jeu Et après, vous allez sur un site d'escroc quelconque Un tweak VIP, là, pour le coup C'est une grosse arnaque N'allez pas sur ce site-là En plus de vous faire bannir Avec des risques de ban Enfin, il n'y a pas de risque de ban Parce que là, vous allez être arnaqué Mais vous allez perdre votre compte ROG Et vous risquez surtout D'avoir à installer Ou à cliquer sur des liens de pub Des malwares, etc Bref, faites bien attention Regardez, vous mettez Rise Off Et il vous montre Il y a un générateur pour iOS Fantastique Un mode, surtout VIP Pour iOS Et on a un deuxième mode pour le niveau VIP Et vous le mettez Start install Après avoir lancé C'est le jeu Alors ça, c'est une grosse carotte Je vous le dis C'est une méga carotte Vous ne pouvez rien installer Sur un iPhone non jailbreaké Et là, en plus, c'est la dernière version d'iPhone C'est un 13 Donc il ne peut pas être jailbreaké à ma connaissance Vous ne pouvez rien installer C'est pas un 13 La barre est trop longue Ça doit être un 11 Vous ne pouvez rien installer Sur un iPhone Sans passer par l'App Store Donc là, c'est une méga carotte Il ne l'installe rien du tout C'est une fenêtre de chargement fictive Elle est totalement fake Par la suite Pourquoi son but n'est pas de vous aider De vous installer Son but est de vous faire installer d'autres applis Qui sont des applis borderline Souvent, Apple fait des campagnes Et il vire beaucoup d'applis Puisqu'il n'y a pas des malwares Mais disons qu'il ne respecte pas les règles de ROG Et là, il vous le dit Pour que ça marche, il faut installer 2 ou 3 de ces applis Alors déjà, quand c'est quelque chose d'automatique Ce n'est pas 2 ou 3 C'est soit 2, soit 3 Ce n'est pas aléatoire Donc là, ils se sont gourés sur leur sémantique Et il dit Maintenant que vous avez fait ça Regardez Si je me reconnecte dans le jeu Eh bien, oui, évidemment J'ai mes 99 999 Autant dire 100 000 J'aime regarder Il lance le jeu Mais il va faire un cut au montage Et il remet la vidéo du début Avec un pitch différent Puisqu'on est exactement à la même heure Et le même jour Il n'y a même pas une minute qui est passée Ce qui est impossible Ce qui montre que cette vidéo-là Ce qui nous montre son téléphone Ça, c'est une vidéo Ce n'est pas dans le jeu C'est une vidéo Et c'est une vidéo montée Pour nous mettre à 99 999 J'aime Bref, une méga 40 Deuxième vidéo Celle-là est tout aussi magnifique Il nous fait la même Il nous vend 100 000 GM Et il nous dit Et vous allez voir C'est le même principe Le but est soit De vous faire cliquer Sur des liens de pub Soit vous faire installer des malwares Mais dans tous les cas On n'est pas là Ils ne sont pas là pour vous aider Ils sont là pour vous mettre une carotte C'est certain Donc ils sont là pour faire de l'argent Sur votre dos Du coup, regardez Là, on se retrouve Sur un autre site Il nous dit Oui, ce site Il est trop bien C'est là que je suis passé Pour avoir mes 100 000 GM Vous regardez Vous mettez Votre username Magnifique IOS ou Android Mais franchement, je vous fais Le même formulaire En 10 minutes Avec la classe de 6ème De mon fils Et vous augmentez Le nombre de GM Et il y a déjà Pourquoi se limiter A 100 000 GM Si jamais on pouvait faire De l'injection Parce qu'ils disent Que c'est de l'injection Pourquoi se limiter A 100 000 GM Pourquoi ne pas aller plus haut Vous le voyez Ils vont s'agir Acte générateur Mais même les noms Les mecs Ils sont trop forts Le dernier update Les mecs Ils l'ont update Le 1er avril 2022 Si je ne dis pas de bêtises Et pourtant c'est une vidéo Qui date de cet été Vous voyez là Il dit Il essaye d'injecter Il n'arrive pas à se connecter La deuxième fois Il a réussi Magnifique Ça c'est du fake Tout ça C'est même sans compte Vous mettez un nom au hasard Ça marchera Et là pour le coup Pour que ça marche Human verification Et donc Il faut cliquer Sur leur lien arnaque Leur lien de merde Clairement Vous cliquez dessus Et suite à ça Ça va marcher Vous avez bien cliqué Sur les liens Donc maintenant On va vous autoriser Et c'est fini Vous avez le droit D'avoir vos j'aime Retourner dans le jeu Vous voyez Il n'a même pas été au bout Lui du montage Il a remis la même vidéo Ils remettent la vidéo du début Alors vidéo de montage A chaque fois Les deux vidéos Que je viens de vous montrer Vous avez vu Ils fonctionnent Sur le même principe Et bien La troisième Ça sera exactement pareil C'est une vidéo montée Qu'ils vous mettent En boucle Tout simplement Regardez On passe donc A la troisième A présent La troisième C'est quand même Une qui est aussi Sur le même principe Mais si je ne dis pas de bêtises Lui nous promet plus de GM Je ne sais plus exactement Là tous Et vous voyez C'est que des comptes jeunes Que des comptes avec 4000 points Et pareil Il se connecte Et ça monte C'est la fête Et regardez Lui c'est magnifique Il est bloqué à 999999 Genre c'est le maximum On ne peut pas aller au delà Alors déjà Je vous le dis tout de suite On peut aller jusqu'à 9 999999999 J'aime Puisque sur le serveur de test Où j'ai été Et où j'ai Gem illimité Injecté par Lilith Ça bloque à ça On ne peut pas aller à 10 milliards Mais on peut aller jusqu'à 9,9 milliards Donc bon Là il dit déjà Que c'est Enfin il essaie de nous mettre en avant Qu'il mette le max possible C'est pas possible Donc c'est pas 999000 En tout cas On peut aller bien au delà D'un million de gem Évidemment Pareil Même technique Il nous dit Et vous avez vu La plupart montrent que c'est sur iOS Genre parce que si ça marche sur iOS C'est que c'est secure Parce que sur iOS On ne peut pas installer n'importe quoi N'importe quel APK Pas comme sur Android Évidemment C'est de l'arnaque Là pareil Il nous montre Il y va Il cherche Rock Et il montre qu'il y a tous les jeux Il y a Clash of Clans et tout Il cherche Rock Il vous trouve Rock Et vous allez voir Comme c'est exactement Il y a zéro subtilité C'est exactement le même principe Vous trouvez Rock Et vous installez un mod En plus Évidemment On ne peut pas installer de mod comme ça C'est n'importe quoi Lui c'est même mieux Il nous montre que Ce qu'il nous montre en vidéo Il y a un tutoriel Donc au final Il suffit de suivre le tutoriel Qui vous explique Comment tout faire Vous installez Rock La dernière version de Rock Même si là il ne montre pas La dernière version Ils le disent Installer la dernière version de Rock Évidemment C'est pour vous mettre en confiance Comme je vous l'ai dit Ensuite Ils vous disent D'installer Genre on installe un mod par dessus Ce qui n'est pas possible Et puis vous allez cliquer sur 1, 2, 3, 12 liens Des liens pub Ou des liens qui vous demandent D'installer des exécutables Pour installer des malwares Soit sur votre téléphone Alors sur iOS C'est beaucoup plus difficile Mais votre Android Phone Ça peut être une APK Une APK qui est malicieuse Avec un malware dedans Ou sur votre PC Un exécutable Qui va bien vous voler Toutes vos données D'ailleurs il y a beaucoup D'APK qui circulent Pour Android Genre des versions débridées de Rock Ou des serveurs privés Etc Je vous invite bien évidemment A ne jamais installer Une APK Pour un jeu Qui vous promet du hack C'est forcément Une carotte Franchement Trop de joueurs Se font voler Leur compte comme ça Donc ne faites pas Cette bêtise Et imaginez Vous allez voir Ça fonctionne comme tous les autres Dans cette vidéo aussi Imaginez Ça fonctionnerait Le risque de se faire ban Est beaucoup Beaucoup Trop important Je vous invite vraiment A éviter Toutes ces techniques Tous ces sites C'est de l'arnaque Ils ont rien à y gagner Et s'ils n'ont rien à y gagner Il n'y a pas de mystère Si c'est gratuit C'est que c'est vous le produit C'est bien ce qu'on dit Donc c'est clairement Une carotte Pour vous voler Soit votre compte Soit vous faire cliquer Sur des liens de pub Soit pire Prendre le contrôle De vos devices De vos équipements Donc faites bien attention Vous voyez là C'est pareil C'est le même système Et il montre que ça marche Je l'ai fait Et ça marche Je lance rock Et regardez J'ai toutes mes j'aime C'est de la balle Moi j'ai 218 000 j'aime actuellement Sur mon compte Je vais faire la même Regardez J'ai utilisé le hack Et j'ai eu plein de j'aime De la méga carotte Évidemment Évitez Tous ces sites Vraiment J'insiste C'est illégal Et en plus Ça ne fonctionne pas Parlons à présent De ce qui est borderline Et ce qui est toléré apparemment Parfois oui Parfois non Par l'illite En tout cas Je vous en parlais dans la semaine Dans une vidéo de cette semaine Évidemment Ce qui est borderline C'est le système De macro De BlueStack Je ne vous donne pas le lien Parce que vraiment Je n'aimerais pas Que vous fassiez bannir A cause de ça Mais le système De macro Beaucoup De joueurs l'utilisent Moi je ne l'utilise pas Donc je ne risque rien Beaucoup de joueurs Utilisent Les macros BlueStack Ou d'autres logiciels Sur la version PC Pour automatiser Des tâches Et exécuter Des tâches plus rapidement Alors qu'est-ce qu'on peut faire Avec une macro On peut par exemple Automatiquement Récolter Toutes ces fermes Donc vous vous logez Vous appuyez sur une touche Ça récolte tous vos fermes Ça lance Automatiquement Toutes vos troubles Ça soigne Votre hôpital Pareil Automatiquement Donc en gros Comment vous faites Vous vous connectez Vous mettez Record macro Vous faites toutes les tâches A la suite Vous mettez fin de la macro Et hop Quand vous allez la lancer La macro se réexécutera Vous pouvez aussi Combattre des barbares Automatiquement Totalement illégal Vous pouvez aussi Aller récolter Automatiquement Pareil Totalement illégal Et certains S'en servent En bataille Qu'est-ce qu'ils vont faire On peut aussi Attaquer des forts Automatiquement Avec une macro N'importe laquelle Et certains S'en servent En bataille Par exemple Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sortir d'un coup 5 troupes Au lieu de cliquer 5 fois Faire marche Sortir la troupe Etc En cliquant sur une macro Ça sort vos 5 6 7 troupes Si vous avez L'extension due Aux recherches Sur le KVK A partir du KVK Saison 4 Et bien Vous allez pouvoir Faire tout ça Et bien plus encore Donc c'est un gros avantage De mon point de vue L'élite devrait être Plus ferme Et bannir Directement Bannir automatiquement Tout ce qu'il détecte En macro Alors comment détecter Une macro C'est simple La rapidité D'exécution Des commandes Elles sont vraiment Très courtes Et plus courtes Que le temps de réaction D'un humain standard Donc pour moi Il faudrait bannir Ce genre d'utilisation De macro L'élite dit qu'il le fait Mais on voit Toutes les grosses alliances Qu'il l'utilise Et les joueurs Ne sont jamais bannis L'autre sujet tendance Et cette fois aussi Totalement illégal Où vous pouvez trouver Beaucoup de choses Ce sont J'en ai parlé rapidement Les serveurs privés De ROG Beaucoup d'entre vous Aimeraient aller Sur un serveur privé Et bien Il n'en existe Tout simplement Pas Puisque pour avoir Un serveur privé Il faudrait que L'élite se fasse Voler ses sources C'est comme ça Que ça se passe Pour la plupart Des autres jeux Lorsqu'il y a Un hack Ou des serveurs privés C'est lié A des vols De sources De codes Du jeu S'ils ne sont pas Volés les sources Du serveur Il n'y aura pas De serveur privé Pourquoi Je finis là dessus C'est impossible De trouver un générateur De gem qui marche Ou un générateur De ressources Tout simplement Car tout est géré Au niveau du serveur On ne peut pas faire D'injection Quand je clique Pour acheter des gem Et que je vais valider Ça va passer par Système de paiement De Google Ou d'Apple Certifié Donc il va y avoir Une requête Qui va être envoyée Entre le serveur De paiement Google Ou Apple Ou Huawei Et les serveurs De rock Qui va dire Ouais Il a payé Et donc Ça me descend Automatiquement Les gem Ou les ressources Donc on ne peut pas Injecter Sur un compte Comme ça Et dire Ouais Ben lui Il a plus de 200 000 gem Il a 300 000 gem Parce que La version Qui est sur le serveur Notre compte Qui est stocké Sur le serveur Ce n'est plus Comme avant Les vieux jeux Où c'était stocké En local Là tout est en serveur La version du serveur C'est combien de gem On a Combien de ressources On a Le stuff qu'on a C'est comme ça Il y a quelques Il y a plus d'un an Il y a peut-être Deux ans Il y a eu un problème Sur rock Et certains joueurs Ont dû se faire Restaurer leur compte Et bien Ils ont fait un backup Lilith a restauré Il y a eu Zéro problème Ils savent exactement Dans quel état Sont nos comptes C'est pour ça Qu'on ne peut pas Se faire carotte Qui ne peuvent pas Se faire carotte Comme ça Et heureusement D'ailleurs Parce que ça deviendrait Rapidement Très rapidement N'importe quoi In game Avec ce genre de choses Voilà c'est tout Pour cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz